J'espère que vous allez bien, bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on y va du côté de Rouyn. Donc oui, on y va encore du côté de l'influenceuse Poupette Kenza. Actuellement, il est en actualité. Et puis, juste une petite parenthèse, on tient à laisser savoir qu'il y a quand même le rappeur Booba qui a fait beaucoup exposer les vices de Poupette. On mérite de lui donner son petit shout-out, il mérite, parce qu'il avait vraiment depuis longtemps dit, mais... Il avait des... Il n'était pas juste venu d'un côté des placements de produits. Il était vraiment venu un peu partout. Et bref, on tient à laisser savoir ça. Donc, il mérite, là. Donc, ce qu'il disait, il était comme le monde pensait. Il disait, ah, mais là, tu sais, Poupette, elle faisait son... Oh, je suis juste une maman innocente, je m'amuse. Mais lui, il disait, elle n'est pas si innocente que ça. Et là, on voit tout se faire. Oui, on peut dire que les enfants qui se retrouvent mêlés à tout ça, ils sont mêlés à tout ça. Mais c'est à cause du choix des parents. Dans tous les cas, c'est à cause du choix des parents que les choix qu'ils ont faits, leur entourage, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, ça se retrouve avec des conséquences. Donc, on doit aussi prendre ça comme leçon. Donc, on y va sans permettre. Donc, déjà, quand on y va concernant le déroulement de tout ça avec Poupette, donc, dans son déroulement, on a pu voir plusieurs éléments, événements. Donc, on a pu voir... Elle a essayé de... Elle m'a essayé. Il y a eu une première tentative de déclarer un peu la folie qu'elle était en dépression, en état de dépression. Et à cause de toutes les émotions, on imagine avec les larmes. Et puis, on sait, sur les réseaux, elle a toujours utilisé les larmes, toutes les émotions pour amadouer et sensibiliser les gens. Même un moment, même où je la voyais des fois en émotions, je disais, oh my God, elle ne peut pas être aussi émotive. Par contre, quand ils te retrouvent sur place, ils font des tests, ils regardent du côté santé, ils l'ont remis dans l'incarcération, ils l'ont dit, elle n'a aucun trouble. Donc, la carte du trouble ou de, un peu, la dépression et tout ne peut pas être utilisée. Là, maintenant, l'avocat, ils y vont, ils ont, ils sont allés présenter, ils ont présenté deux possibilités de libération. La première possibilité, c'est une libération sous contrôle avec résidence fixe, obligation de se présenter au commissariat chaque semaine et interdissant de quitter le territoire. Et la deuxième possibilité de libération, une libération sous brassée électronique avec les mêmes restrictions concernant le lieu de résidence et les déplacements. Dans tous les cas, on se dit, à ce qu'on a pu comprendre, il n'y a aucune approbation qui a été faite parce que l'enquête qui a été faite sur elle est très incriminante. Il y a beaucoup de faits et de tout. Et aussi, il faut laisser entendre quelque chose parce qu'en plus, on a plusieurs événements. Vous vous rappelez, est-ce qu'on se rappelle dans l'événement avec ce qui s'était passé avec son fils, qu'elle avait beaucoup snappé et puis ça avait été très compromettant face à elle. Et puis, elle avait même fait une vidéo pour dire qu'elle réalise que tous les faits que le monde présentait montaient sur elle, c'est toutes des vidéos, des écrits et des trucs qu'elle-même montrait à cause qu'elle est très comme présente sur les réseaux ou elle affiche, c'est même pas être présente sur les réseaux. Elle affiche tout. Limite, elle est aux toilettes, elle affiche et ça s'est tout retourné contre elle. Et en effet, moi, je pensais qu'avec cet événement avec son fils, qu'elle avait peur de perdre son fils, la guerre de son fils, elle avait chiant. Elle allait comme, même si je comprenais qu'elle devait être sur les réseaux, mais elle allait avoir une façon un peu plus stratégique. Mais là, maintenant, c'est un dossier encore plus grave. Là, c'est une question de sa libération, la prison. Et la prison, c'est même plus son fils seulement, c'est 16 enfants. Parce qu'en plus, elle est enceinte de son troisième enfant. Et on entend qu'Alen, son mari, là, c'est lui qui s'occupe des enfants. Et il est, je ne sais trop où, on l'attend. Et puis, techniquement, il est aussi engagé. Mais je ne serais pas surprise qu'il est engagé. Il est son mari. C'est un adulte aussi. Même si on peut comprendre qu'il y a tous les faits qui l'incriminent. Beaucoup de personnes, ils essayent de dire qu'Alen, il prend la responsabilité, il soit un homme de lui, il prend la responsabilité. Et puis, il dit que tout c'était. Il orchestre tout. Mais à quel point tu peux orchestrer tout? Aussi, le truc avec Roupette Kenza, elle a tellement exposé ses faits, ses messages, tout est tellement exposé direct, qu'il la relive, que même s'il voudrait, comme Marie, dire qu'il va prendre la place, dire que c'est lui, les faits montrent plus la présence de Poupette que de lui. Lui, il peut, au contraire, se rester loin de tout ça. Et en même temps, c'est l'autre parent. Lui, c'est le papa. Elle, c'est la maman. Là, actuellement, elle est incarcérée. Les enfants, les deux petits-enfants, c'est deux enfants de bas âge. Leurs deux parents enfermés. Où est-ce qu'ils vont être, ces enfants-là? C'est sûr, ils ont peut-être leurs grands-parents et tout, mais c'est compliqué. Donc, il me semble même, elle disait que ses parents, ils vivaient loin. Donc, la relation, on ne sait pas trop, selon ce qu'elle disait. Donc, là, au moins, les enfants, ils sont quand même dans la présence avec leur père. Donc, au moins, c'est déjà ça. Et là, on attend la suite. Et puis, c'est tout, on voit que tous les faits qui ressortent, c'est tous les faits qu'elle-même exposaient. Parce que je pense, même quand elle recevait les plaintes qui sortaient depuis en février, avant février, janvier même, elle était au courant de tout ce qui se passait. Mais elle, elle venait comme, elle pensait qu'elle était inatteignable. Elle pensait qu'elle était intouchable. Et ça, c'est, encore une fois, c'est des fois, certaines personnes, ils pensent que le nombre de followers, la force qu'ils pensent avoir sur les réseaux, c'est la force qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Alors que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si tu décides de frôler dans l'illégalité, si tu décides d'aller dans des trucs obscurs comme ça, sois prêt aux conséquences à tomber. La même façon du côté américain, une petite parenthèse, on regarde l'homme Diddy, aussi puissant qu'il est, il a fait autant de choses qu'il fait, maintenant il est rendu très, il se fait très petit. Il se fait très petit, il peut même plus s'afficher pendant la graduation de ses enfants. Donc, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Quand tu fais des trucs sombres, dark, oui, peut-être que tu te dis que tu vas faire beaucoup d'argent parce que je peux comprendre de faire, de dire, hé, je fais un, si je suis capable de faire 10 000 dollars sur le mois, mais hé, si je fais quelque chose encore plus sombre, je peux en faire 50 pour le mois, je vais aller chercher le 50. Et puis ça va graduellement, très rapidement. Mais le truc, il faut comprendre que tout est temporaire et tout finit par t'éclater dans la face. Et c'est ça qui arrive, et les faits sont contre elle, l'incriminent. Et même en plus, pour les enquêtes, et même pour ses avocats, ils ne peuvent même plus, quand on regarde là, ses avocats, ils ne recherchent même pas une question pour retirer les charges contre elle. Ils essaient de demander la libération avant son procès. Ils la demandent, laisser-la libre, sortir de la prison, juste pour qu'elle fasse sa grossesse, qu'elle soit au moins à la maison avec ses enfants. C'est ça qu'ils demandent. C'est-à-dire qu'ils savent tellement qu'il y a des faits incriminants contre elle, ils ne peuvent même pas dire que, ah mais non, innocent, sans preuve du contraire. Parce que les faits, il y a des faits concrets qui sont là, parce qu'elle a tellement exposé et sur... Elle n'a même pas exposé, elle a sur-exposé, que ce soit dans sa vie, dans ses détails. Et je peux comprendre que ça a rendu un piège pour elle, parce que plus elle montrait, plus le monde en demandait et plus elle cherchait à montrer. Et quand elle n'avait rien à montrer, elle créait des scénarios jusqu'à ce que ça va trop loin. Et on ne sait jamais, quand ça va trop loin, ça va trop vite. Il suffit aussi que tu as les voix, l'entourage. Et en plus, je vous dis souvent ça dans la chaîne, l'entourage fait tellement une différence. Des fois, vous pouvez être dans votre petit monde, fabulez, faire vos trucs, mais si en plus, vous avez un entourage qui a des mauvaises intentions, mais c'est terminé. Et c'est les conséquences qui viennent. Et les conséquences, souvent, ce n'est pas vous seulement qui subissez les conséquences. Là, elle, comme elle est dans les conséquences, il y a ses enfants qui subissent les conséquences. Il y a autour d'elle ses proches aussi, parce que tu imagines l'enquête qui était faite. Pour faire l'enquête, ils ont fait des suivis. Et elle, elle pensait que c'était, elle disait, oh, c'est l'éteux, c'est l'éteux. Non! Quand tu vas dans un autre côté, c'est partout qu'il y a des suivis qui sont faits. Donc, tu ne peux pas penser, dire que tu vas faire du mal et te dire qu'il n'y aurait pas de conséquences. Et c'est vraiment la leçon qu'on peut en retirer. Donc, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui pense brille n'est pas de l'or. Et même si, des fois, le problème pour beaucoup de personnes qu'on peut noter, quand tu montres trop rapidement, tu montres à une certaine échelle, où on donne une certaine importance, surtout sur les réseaux, tu te dis, ah, j'ai 12, 2, 2, combien il avait d'abonnés? Il prend 12 millions d'abonnés ou 2 millions. Je ne sais plus combien il avait d'abonnés. Mais elle regardait le nombre de followers, le monde qui l'a su. Et puis, elle se laissait aller, elle embarquait dans le jeu, elle exposait tout, elle n'avait plus de filtre. Et elle créait son personnage. Elle voyait que ça faisait de l'argent. Elle continuait la gourmandise, le besoin d'avoir plus, c'est tout ce que vous imaginez. Et là, c'est tout ce qui monte redescend. Donc, le problème, ce n'est pas de monter. C'est quand tu montes, il faut t'assurer que tu montes d'une façon que quand c'est le moment de redescendre, ça ne va pas être un pic. C'est comme ça. Là, elle a monté. Là, elle redescend encore plus bas. Alors que des fois, tu peux monter graduellement. Même si tu redescends, tu remontes, tu redescends. Mais ce n'est pas aussi à pic que ça. Parce que là, c'est réellement à pic qu'elle se retrouve enfermée. C'est comme on peut imaginer l'état qu'elle peut sentir. Elle a même senti peut-être un état de dépression. Ils l'ont évalué, les psychologues, dans l'hôpital qu'ils ont fait. Ils ont dit, non, il n'y a pas de dépression. Retourne en prison. Est-ce que tu imagines le cas de ça? Et j'ai pu comprendre qu'ils attendent à l'aide parce qu'ils risquent d'avoir des accusations contre lui. Là, je me dis, ça, ça serait le compte de tout ça. Parce que là, les enfants, ils vont se retrouver comme leur mère. Ils n'ont pas accès à leur mère. Ils n'ont plus accès à leur père comme repère. Là, est-ce qu'ils voulaient ces enfants-là? Ils risquent même de se retrouver placés. Donc là, ça va être le plus dur pour ça. C'est cette partie que je regarde. Donc j'espère pour Alain que... À un certain moment, je me dis, c'est le mari. Est-ce qu'il est au courant quand même? Il voit l'accent de sa femme se faire. Et c'est pour ça que je dis, oui, je peux comprendre qu'il y a un moment, on voit qu'elle se réexposait beaucoup et qu'on sentait qu'il n'avait plus le contrôle. Mais en même temps, est-ce qu'il s'est rendu compte que ça avait dépassé les bornes? C'était plus juste... Elle faisait plus que filmer pour exposer son quotidien. Ça allait trop loin. Et à quel moment qu'il s'est rendu compte que ça avait dépassé les bornes? Est-ce qu'ils vont devoir maintenant... Mais comme... Non, je pense qu'il y a une loi. Mais du côté de l'Amérique, en Amérique, il y a une loi. Donc, ça veut dire que quand tu es marié, tu ne peux pas porter plainte contre ton mari quand tu es légalement marié. Donc, je me dis que de ce côté-ci, comme ils sont mariés, même s'ils auraient des fesses sur elle, ils ne pourraient pas porter plainte contre elle parce qu'ils sont légalement mariés. Je ne sais pas si dans le côté d'Europe, il y a cette même loi-là. Mais... l'un et l'autre, mari et femme ne peuvent pas... On ne peut pas mettre mari et femme opposés l'un contre l'autre à la justice. Ça, c'est en Amérique, il y a des doigts. soit en Europe, vous allez essayer de savoir dire doigts, est-ce que c'est la même chose en Europe? Je ne sais pas. D'après moi, oui, je pense. Mais je ne suis pas sûre. Donc, doigts, il n'est pas sûr de tout. Mais, c'est ça que je vous dirais. Mais, le dossier est chaud. Il y a beaucoup de personnes qui ajoutent de tout et je me dis, hé, ça donne une leçon. Ça donne aussi une façon de savoir que... L'important, c'est, il ne faut pas comme se penser intouchable. Il ne faut pas penser qu'on peut tout faire et que rien ne va nous arriver. Donc, et puis, on ne peut pas penser non plus faire des choses répéhancées. Parce que des fois, j'entends toujours comme argument quand quelqu'un veut justifier une action, il dit, ah, mais si j'ai fait ça parce que les autres l'ont fait. c'est pas parce que quelqu'un l'a fait qu'il ne s'est pas fait prendre que toi, tu le fais, tu ne vas pas le faire prendre. Donc, tu peux, au contraire, d'autres personnes peuvent pendant dix ans faire la même action qu'ils le faisaient, il ne va jamais se faire prendre et toi, tu arrives, tu le fais une seule fois et puis c'est tout. C'était la foi de trop. Donc, il faut arrêter de vouloir se comparer aux autres en se disant, mais comme les autres le font, je peux le faire. Comme tu vois, quelqu'un qui jette des déchets à terre, ah, mais comme tout le monde jette des déchets à terre, moi je le fais. Comme j'ai vu d'autres personnes le faire et puis ils ne font rien, je le fais. Non. Si tu sais que tu fais quelque chose qui peut être répréhensible et tu sais que si tu fais quelque chose qui n'est pas légal, que tu peux être tapé sur les doigts et que tu peux risquer beaucoup, évite de le faire. Et puis aussi, la route du succès d'avoir tout rapidement, c'est pas la voie à faire. Tu sais, comme des fois, oui, je sais que c'est pas populaire, c'est pas la route populaire de devoir commencer à zéro. C'est pas la route populaire de commencer petit et de grandir avec le temps. Je sais que c'est pas cette route populaire que le monde aime. Oui, quand tu commences petit, t'es pas comme, t'as pas la notoriété. Quand tu dis des choses, t'as une petite plateforme, tu fais tes trucs. Mais, moi je crois, tu commences petit et tu prends, tu grandis à chaque échelle et quand tu grandis, tu grandis avec une maturité, avec une compréhension que de penser à voir les choses rapidement. Donc, mieux faut commencer, tu te dis, hé, je commence, oh, c'est bon, j'ai mes premiers petits deals, je fais tel montant d'argent, je pensais pas faire cet argent-là de même et je le fais juste en, par exemple, en postant ma vie lifestyle parce que le fait de poster sa vie, comme je vous ai dit, de s'afficher, moi je trouvais pas que c'était un problème, c'est sûr que c'est son contenu et puis elle est pas la seule qui le fait. Donc, qu'elle postait sa vie, qu'elle montre que voici ma vie de maman, de femme, de femme, mariée, avec des enfants, ça aurait été mignon et moi je pensais au début c'est ça qu'elle faisait. Je sais pas à quel moment il y a eu le déclic de chercher plus, de vouloir plus, de frôler le tout. Je serais pas surprise si une question des mauvaises voix, quand j'ai des mauvaises voix, d'un entourage qui vont lui glisser des idées, ah mais regarde, on va essayer de faire ça comme ça, ça peut faire de l'argent rapide, de toute façon tu vas pas te faire prendre ou le monde va pas prendre. Mais, dès que tu rentres dans quelque chose qui est répréhensible, peut-être que quelqu'un qui l'a fait t'est pas fait te prendre mais ça va pas dire que toi tu vas pas te faire prendre. Moi j'écoute beaucoup les documentaires, je sais pas si vous les connaissez, qui s'appelle Voyage d'enfer, ce genre de documentaire-là où des gens ils vont en voyage et puis ils décident de faire une décision comme bête. Quand je dis bête, parce que ces personnes-là quand ils l'ont fait, ils sont rendus en prison dans un pays parce qu'ils voulaient passer des produits illicites sur eux, mettre dans leur valise ou quoi que ce soit et puis ils se font prendre. Et puis eux autres pensaient pas se faire prendre parce que quand le monde les disait ah mais tu peux le faire, moi ça fait 3 ans que je le fais ou ça fait 3-4 fois que je le fais mais jamais rien n'arrivait. Des fois, toi tu le fais une seule fois et la seule fois que tu l'as fait c'est la fois de trop. Et tu te retrouves 5 ans en prison dans un pays inconnu et que tu... Et puis même si tu arrives devant le juge en disant on dit mais tu connaissais les produits étaient dangereux, tu savais que ce que tu faisais c'était pas bon. Donc le fait que tu as accepté de le faire, tu es coupable. Et c'est... La loi c'est comme ça. La loi tu peux pas... Malheureusement avec la loi, on ne peut pas dire malheureusement avec la loi. Malheureusement mais c'est un fait avec la loi plutôt je dirais. On ne peut pas dire je ne savais pas. Surtout en 2024, on approche avec le temps, on est dans l'ère de la communication, on a tout accès à l'information. Donc on ne peut pas venir devant un juge, je ne veux pas venir devant quoi que ce soit et de dire je ne savais pas parce que quand tu décides de faire quelque chose, tu as toujours la possibilité de t'informer, de rechercher et de quoi que ce soit. Donc quand tu sais que tu as la possibilité de t'informer, de rechercher, tu ne peux plus dire je n'étais pas au courant. Nul n'est, nul ne peut dire que je ne savais pas, je ne connaissais pas la loi ou je n'étais pas au courant, ce n'était pas bon de le faire. Mais tu avais la possibilité de chercher, tu avais la possibilité de faire tes recherches, de t'assurer que ce que tu faisais n'était pas répréhensible. Tu as décidé quand même d'aller, de toucher l'immoralité, but, deal with that maintenant. Et puis, oui, les conséquences, on a beau, tu sais, ce n'est pas question de dire qu'on est insensible peut-être face aux enfants qui vont se retrouver, qui sont petits, qui se retrouvent, ils ne voient plus leur maman, ils voient leur papa on stresse, ils voient tout ça. Mais c'est pour ça que quand on sait qu'on a à perdre, on fait attention. Quand tu sais que tu peux perdre quelque chose, tu fais attention. C'est souvent ceux qui disent qu'ils n'ont rien à perdre, qu'ils vont aller, qu'ils vont tout tenter. Mais quand tu as à perdre et tu fais quelque chose que tu sais que si c'est répréhensible, quand tu fais quelque chose, tu dois te dire qu'est-ce que je peux perdre. Donc, tu décides d'aller dans un milieu, tu décides de faire une action, tu décides de rentrer, de t'embarquer dans un projet, tu poses, tu mets un pour et contre. Et des fois, beaucoup, même moi, je suis impulsif. On est tous impulsifs, mais à un certain point, quand on sait qu'on peut perdre quelque chose, c'est-à-dire, tu te dis, j'ai bon emploi, j'ai tel-ci, j'ai des choses à perdre, j'ai peut-être la famille. Tu te dis, est-ce que ce que j'ai à perdre en vaut le coup? Est-ce que je sais que si je fais ça et puis il arrive ça, mais je peux perdre aussi, mais ce que je perds, est-ce que ça vaut le coup de savoir que je l'ai perdu et avec V6, ce que je remplace? C'est pour ça encore, j'utilise la dernière phrase avant de vous laisser, l'argent est un mauvais maître. L'argent est un mauvais maître. L'argent est utile. Dois n'a pas dit que l'argent n'était pas utile. On a tous besoin d'argent parce que, les factures, c'est l'argent qui paye les factures, mais l'argent est un mauvais maître. Parce que si on décide de prendre nos décisions face à l'argent, l'argent va nous amener n'importe où. L'argent va t'amener dans le trou, elle va te faire sauter dans le trou et aller le chercher. Donc, il faut quand même avoir l'esprit de discernement et si on ne l'a pas, on le réclame. On réclame le discernement dans sa vie. Peu importe qui que vous priez, qui que vous croyez de réclamer discernement. Avant de dormir le soir, dites, je veux le discernement dans ma vie. Réclamez-le dans tous les domaines de votre vie. Et vous allez voir, ça va changer, ça va impacter votre vie. Mais c'était un update sur le cas de Poupette Kenza parce que c'est quand même dans l'actualité. So we go with that, guys. Et on se voit aux prochaines vidéos. Et guys, en passant, c'est un motif juste avant de laisser. Ah, pourquoi je fais ça? Oui, juste avant de laisser. Essayez à remarquer, ça c'est un motif de quel pays? Dites-moi. Mais oui, c'est un petit top de quel pays, c'est un motif de quel pays. Mais en vrai, c'est qu'il tirait, ouais, peut-être une tribu quelconque de doigts. Peut-être c'est ma tribu intérieure que je porte aussi. Mais bref, c'est l'été, on met toutes les couleurs. So, on se voit aux prochaines vidéos.